Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, oui j'aime bien les hauls en ce moment. Donc je voulais vous parler d'un site sur lequel je suis tombée grâce à Nesma. Donc c'est une fille que je suis sur Instagram et aussi sur Facebook. Et en fait elle avait posté une photo de montre qui était vraiment pas cher, en Swarovski. Et donc en fait au lieu de 100 euros, enfin 99 euros, elles étaient à 19 euros. Donc je me suis dit que j'allais vous poster ça pour vous parler du site surtout. Donc c'est pas un partenariat, c'est juste que comme j'étais contente de ma commande, je voulais quand même vous le partager. Alors certes les produits ne sont plus disponibles pour l'instant en promotion, ce que je vais vous montrer. Mais regardez de temps en temps, je pense qu'on peut tomber sur des petites perles. Donc c'est le site Wishibam. Donc en fait c'est un... alors je me suis à peu près renseignée, à peu près. Donc c'est un site où vous avez pas mal de produits. Donc vous avez des montres, vous avez des vêtements, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et en fait quand elle a posté la vidéo de la montre, je me suis dit waouh elle est trop belle cette montre. En plus elle était vraiment pas chère quoi, 19 euros en Swarovski. Donc c'était la marque Kim & Jade. Et moi je voulais vraiment une montre quand même de bonne qualité et pas trop chère. Donc c'était l'occasion. Donc j'ai passé ma commande, les frais de port sont gratuits. Voilà. Et donc j'ai passé ma commande et malheureusement le... Donc j'ai payé par Paypal, on peut payer par Paypal. Malheureusement on m'a envoyé un mail pour me dire que la montre que j'avais sélectionnée n'était plus disponible chez le fournisseur. En fait voilà, il n'y avait plus assez de stock. Parce qu'en fait il y a tellement de monde qui l'avait commandé. Il n'y avait plus assez de stock dans cette couleur. Et bah cette montre là. Donc je vous mettrai la photo juste après pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ils m'ont envoyé un mail pour me proposer une alternative. Soit je prenais la même, donc au lieu de 99 euros à 19 euros en blanc. Donc c'était un bracelet en plastique. Avec des Swarovski aussi. Soit ils me donnaient deux autres. Alors soit je me faisais rembourser. Soit ils me proposaient aussi deux autres montres. Avec la différence à leur charge. Je me suis dit, punaise ils sont quand même sympas. Donc les autres montres étaient à... 49 euros je crois. Je ne sais plus. Je vous mettrai les montants à chaque fois. Et je vous mettrai les photos des montres. Donc en fait je voulais une montre noire à tout prix. Je ne voulais pas de blanc. Je ne voulais pas me faire rembourser. Parce que je voulais vraiment cette montre. Puis je me suis dit, bon bah je vais en choisir une des deux autres en noir. Donc il y en avait une qui était bourrée de strass. Donc celle que je vais vous montrer juste après. Et celle que j'ai choisie. Voilà. Donc elle m'a quand même coûté 19 euros. Malgré qu'elle soit quand même 30 ou 40 euros plus chère. Mais voilà. Je trouvais qu'ils ont été très sympas. De me proposer quand même une montre plus chère. Et équivalente. Et à leur charge. Donc ça, ça m'a vraiment... J'ai été vraiment très très surprise et très contente. Et donc c'est la montre que je porte là. Voilà. Donc le bracelet est en plastique. Il est mat en plastique. Et pleine de strass aussi. Et franchement, elle est magnifique. Mais magnifique. Donc avant de vous la montrer. Donc j'ai eu une petite carte comme ça. Et franchement, je... C'est pas la première fois que je le dis. Mais en général, je ne suis pas sensible aux cartes. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà. Ils m'ont mis un petit mot. Bonjour Audrey. J'espère que votre montre Kim & Jade vous plaira. A très vite sur Wishy Bam. La Wishy Team. PS. N'oubliez pas de doter la protection. Voilà. Donc voilà. Et de l'autre côté, c'est de se présenter comme ça. Donc genre carte postale. Très très bien emballée. Bon, le carton, je viens de le jeter. Donc voilà. Et ils m'ont... Donc la montre était dans une petite pochette comme ça. Qui était enroulée. Dans un sac. Alors il m'avait dit qu'il m'offrirait quelque chose en plus. Donc je pense que c'est ce petit sac. Donc voilà. Ça c'est la marque du site. Donc le sac, franchement, c'est super sympa. Très pratique. Et franchement, merci. Donc voilà. Et aussi des petits sucres d'orge. Voilà. Mais bon, ils sont arrivés cassés. Mais bon, on s'en fout. Je vais les manger. De toute façon, c'est que des sucres d'orge. Donc voilà. J'ai trouvé l'attention vraiment... Vraiment une attention particulière. Et très professionnelle, je trouve. Donc je vais vous montrer tout de suite la montre de plus près. Pour que vous puissiez voir vraiment à quoi elle ressemble. Elle est comme ça. Donc ça c'est l'attache. Elle a deux trucs comme ça pour faire passer après le bracelet. Et voilà. Je la trouve vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et voilà. Donc voilà. Sur mon poignet, ça donne ça. C'est pas trop gros. C'est pas trop petit. Je trouve qu'elle est juste parfaite. Elle fait très classe. Et donc c'est la marque Kim & Jade. Je ne connaissais pas. Et franchement, je suis super ravie. Et très très... Très contente de ce produit, de ce site. Et je pense que je repasserai commande sur ce site. Parce que voilà. Je trouve que le service client est... Pour une première commande est vraiment tip top. Donc j'ai rien à dire. Donc voilà pour la partie wishy-bam. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul. Donc je ne suis pas seule aujourd'hui. Non, non. J'ai une tête de folle. Voilà. Et en plus, la pluie est avec moi. N'est-ce pas ? Formidable. Franchement, je suis ravie. Donc c'est ironique. J'ai les boulasses. Bref. Donc la tête de folle, au pire, ça peut s'arranger. La pluie, je ne peux rien y faire. Donc j'ai dû éclaircir l'image. Ça me gave. On voit bien que l'image n'est pas nette. Et je suis obligée de laisser la vidéo fixe. Donc le focus, je vais essayer de me débrouiller pour vous montrer de plus près. Allez. Je continue donc ce haul. Bien sûr. Alors, je suis allée chez Sephora. A la base, j'étais allée juste acheter un rouge à lèvres. Parce que je voulais à tout prix le Anna de Nars. Et le Anna de Nars coûte 30 euros. N'est pas disponible chez Sephora. Mais uniquement disponible avec Nars. 30 euros, je me suis dit. T'as déjà trois rouges à lèvres Nars. Je sais que j'en voulais un quatrième. Mais je me suis dit. Bon. Si je trouve un équivalent. Je le prendrai. Donc j'ai une copine qui m'a dit. Va voir les rouges à lèvres rouge crème de chez Sephora. Parce qu'en fait, ils sont quand même assez proches. Voire dupe parfait. Donc je me suis dit. Le truc coûte 10,95 euros. J'ai moins 20%. Je vais aller zyoter ça. Et en effet, je suis tombée. Sur celui-ci. Donc c'est le R17. Qui s'appelle... M, M. Grand M. Petit M. Petit M. Petit M. Donc... Voilà. Donc voilà. Le rouge à lèvres R17. Il est juste là. Il ressemble quand même pas mal. Il est comme ça. Donc c'est ce genre de couleur que je recherchais. Il est vraiment très beau. Je trouve qu'il tient relativement bien. Je l'ai porté hier. D'ailleurs, je vous mettrai une petite photo juste après. Allez. Voilà. Donc je portais juste ça. J'aime bien l'odeur. J'aime bien cette odeur. Ça sent super bon. Ils sont à 10,95 euros sans réduc. Ils sont pas chers. Ils sont très bien. Et voilà. Donc en fait, c'est French Touch of Makeup. Donc cette youtubeuse qui portait ce rouge à lèvres. Je me souviens pas de son prénom. Et elle portait ça avec un crayon à lèvres que je vous montrerai juste après. Je vais finir avec Sephora en premier. Et elle portait le crayon à lèvres et le Nars Anna. Et je me suis dit, waouh, il est trop beau ce rouge à lèvres. Et en fait, finalement, celui-ci, il ressemble quand même fortement. Et je pense que je vais rester là-dessus et pas me jeter sur le Anna finalement. Et le combo des deux est vraiment très joli. Ensuite, donc j'ai eu moins 20% là-dessus. Voilà. Donc c'était pour la Saint-Valentin. Voilà. Ensuite, je me suis baladée. Et comme je m'étais mis un budget de 30 euros sans réduction. Ouais. Avant réduction, voilà. À la base, je voulais un rouge à lèvres à 30 euros. Je me suis dit, j'ai quand même zioté. Et je suis tombée sur Too Faced. Et ils avaient les Melted Chocolates. Voilà. Alors moi, je m'étais acheté le Melted Chocolates Diamond, un truc comme ça. Et les autres couleurs ne me tentaient pas plus que ça. Parce que c'est vrai que quand tu ne peux pas swatcher, c'est un peu chiant. Donc je suis tombée sur celui-ci. Le Metallic Frozen Hot Chocolate. Et il est comme ça. Il est trop beau. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je l'adore. Je préfère même celui-ci au Diamond. Mais le Diamond, de toute façon, il est out of stock partout. Alors, sauf s'il est en stock au moment où vous voyez la vidéo. Mais il est trop beau. Et j'adore ces rouges à lèvres. Moi, j'adore quand ça fait brillant comme ça. Donc je vous ferai un zoom. Je vous intégrerai un zoom. Melted Chocolates. Ça sent trop bon. Et il est juste là. Voilà ce que ça donne sur mes lèvres. Moi, personnellement, j'adore. Elle a un close-up, comme on dit. Donc toujours 20 euros et moins 20%. Voilà. Donc voilà pour Sephora. Donc ensuite, même avant, j'étais allée chez Kiko justement pour acheter ce fameux crayon. Qui va avec le rouge à lèvres à la base Nars. Et donc, c'est le numéro 315, les Creamy Colors. Donc ce sont les crayons qui se trouvent là-dedans. Et donc, c'est ceux qui sont comme ça. Voilà. Avec le doré et puis la couleur du crayon au bouchon et derrière. Crayon Creamy Colors, le numéro 315. Et il est juste là. Il est trop beau. Il coûte 4,90 euros. Ils sont super bien et tiennent vachement bien. Parce que la dernière fois, j'ai voulu l'enlever. Parce que je l'avais swatché et je voulais l'enlever. Eh bien non. Il fallait que je prenne un démaquillant waterproof. Ensuite, j'ai pris un dernier crayon pour les yeux qui était encore en solde. Donc voilà. C'était le dernier jour des soldes. Et j'étais dans la queue. J'attendais. Et je suis tombée là-dessus. 1,20 euros le crayon. Je ne sais pas comment il a coûté la base. Donc j'ai pris le 401. Voilà. Donc c'est le Glamorous Eye Pencil. Donc j'ai pris le 401. C'est un bronze. Le petit crayon Glamorous Eye Pencil. 401, un joli bronze. Trop sympathique. Et il est vraiment trop chouette. Donc il est là. 1,20 euros. Franchement, rien à dire. 6,10 euros. Mon petit passage chez Kiko. Ça va. J'étais raisonnable. Et je suis également allée chez Leclerc. Parce qu'il y avait les promotions Leclerc du 10 au 20 février. Donc j'ai juste acheté. Alors, ce n'est pas en promotion. Mais mon démaquillant favori. Donc le Nivea démaquillant yeux double action. Voilà. Ça, c'est mon favori. Il coûte 3,46 euros. Voilà. Donc je l'adore. Ça commence à devenir vachement clair maintenant. Je crois que la luminosité est en train de s'améliorer. Mais bon, tant pis. On va finir la vidéo comme ça. Et j'ai pris un rouge à lèvres qui lui était en promotion. Donc lui était à 7,79 euros. Et il y avait 3,12 euros dessus. Voilà. Donc j'ai pris le Pink Flying. Voilà. Donc je vous ferai pareil avec le ZEP. Alors le rouge à lèvres Maybelline. Donc c'est un color sensationnel. Numéro 207 Pink Flying. Et lui, il est juste là. Vous voyez, il ressemble un peu. Mais il est beaucoup moins opaque. Mais voilà. J'adore l'odeur. Il est trop trop joli. Également. Donc je suis bien contente. Et j'ai voulu tester le nouveau mascara de Jemi Maybelline. Oui, j'ai Maybelline à donf. Donc c'est le push-up drama effet fossile. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau. J'ai vraiment voulu... Moi, j'aime bien avoir les cils hyper volumineux. Et donc ça, ça coûtait à la base. Déjà, c'était pas cher. 9,58 euros. Et il y avait 2,87 euros de moins. Donc voilà. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Donc on se retrouve dans la suite juste après. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada